Bienvenue pour une nouvelle vidéo test des peintures Contrast Speed Paint de chez Hermie Painter. Dans cette nouvelle vidéo test, notre débutante en peinture va tester une des peintures de cette gamme sur deux sous-couches, une blanche, une métallique, avec sans dilution et avec dilution. Aujourd'hui nous allons tester le Highlord Blue, donc c'est un bleu ni trop foncé ni trop clair qui va d'abord être testé sur une sous-couche blanche et on peut voir que déjà ça fait un dégradé naturel lié à cette peinture qui a une légère transparence, donc on va avoir des zones très foncées dans les creux et des zones qui virent un petit peu au bleu électrique sur les arêtes ou les zones planes. Donc bien sûr après séchage on verra si le tout ne foncera pas plus, mais on a directement une application facile avec cette peinture et un effet plutôt sympa naturellement, donc sans forcer. Là on va tester sur la sous-couche métallique, on voit quand même que c'est relativement foncé, même si on aperçoit des petites zones un petit peu de bleu métallisé. Il va falloir je pense l'étirer ou la diluer un peu plus si vous voulez, je pense avoir un rendu plutôt sympa de bleu métallisé, parce que je reste un petit peu sceptique, je pense qu'après le séchage ça va foncer et ça va camoufler en fait ce métal. Donc voilà. Après pensez aussi à ne pas oublier certaines zones, c'est vrai que la peinture est assez foncée, donc on pourrait tendance à oublier certaines zones de peinture et laisser un petit peu de métalliser sans faire exprès. Prenez votre temps, c'est important. Là on va faire le test sur une sous-couche blanche, avec 50% de dilution, on voit qu'on peut étirer plus facilement la peinture, mais après il n'y a pas une très grande différence. Je pense juste que clairement ça va être plus sympa pour étirer, pour éclaircir la peinture si vous mettez très peu de peinture. Vous pourrez l'étirer au maximum et faire des bleus électriques sur certaines zones et des bleus un peu plus foncés dans d'autres. Donc il va peut-être falloir opter sur une dilution plus importante. Là on fait le test sur la sous-couche métallique et clairement on ne voit pas de différence. On a l'impression que c'est la même peinture que sans dilution. Donc pareil, je pense qu'il faut diluer un peu plus cette peinture pour avoir une différence entre sans ou avec dilution. Parce que juste à 50% pour moi c'est pas flagrant du tout et ça reste relativement sombre. Donc j'ai peur qu'après le séchage on ait une surprise et qu'on ne voit pas grand chose. Effectivement après le séchage on voit que le métallique est relativement sombre. Alors on voit un petit peu de petites zones un petit peu métallisées. Mais je pense qu'il faut travailler sur la dilution pour jouer avec cet aspect métallique. Par contre sur la sous-couche blanche c'est très joli et ça peut être sympa par exemple pour un schéma d'ultramarine. Là avec la dilution à 50% clairement on ne voit pas de différence entre la métallique et la blanche. Donc il faut je pense au minimum 70% si vous voulez jouer des contrastes et jouer de la transparence. Cette vidéo touche à sa fin donc merci encore à Army Painter de leur confiance. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez aussi lâcher des commentaires ça fait toujours plaisir et c'est toujours bon pour le référencement. Vous pouvez soutenir la chaîne sur son Tipeee, un pourboire mensuel ou unique comme vous voulez. Mais ça nous permet aussi de développer le contenu, d'acheter du matos, du matériel pour faire encore une fois des vidéos de qualité. Et quant à moi j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter. Bon wargame, bon modélisme et à bientôt.